On a eu un ministre qui s'en va à l'écoute. En tout cas, ce qu'on attend, nous, en tant que citoyens, c'est d'avoir un ministre thermostat et pas un ministre thermomètre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de choses qui bougent, qu'il fasse bouger les lignes. On s'est beaucoup focalisé sur le BQP. On a passé beaucoup de temps sur le BQP. C'est quelque chose qui me semble nécessaire, mais ce n'est pas suffisant aujourd'hui. On aurait pu parler, par exemple, de la péréquation sur les colis pour changer de modèle économique. Je pense qu'on a parlé aussi de mesures structurelles. C'est ce qui manque à La Réunion, avec une économie de comptoir depuis des décennies. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est passer à un autre modèle, passer à un nouveau modèle économique pour sortir à La Réunion de l'Ornière. Et je crois que c'est ce qu'on doit poser en tant que citoyen, puisque le ministre lui-même le disait, il faut sortir du problème de la vie chère par les revenus. Et on ne peut pas sortir du problème de la vie chère par les revenus s'il n'y a pas une intention politique et économique de changer de modèle de société. Aujourd'hui, si on veut sortir par les prix et ne pas s'occuper, par exemple, des indices de pauvreté ou des revenus, je pense que c'est se tromper de combat, finalement. Et alors, quelles sont les pistes pour changer de modèle ? Qu'est-ce que vous avez pu évoquer qui, vous, vous a convaincu ? Ou est-ce que vous en ressortez un petit peu, justement, dans l'attente ? Écoutez, ça a duré une heure. Il y avait beaucoup de représentants. Donc, tout le monde a parlé. Ce qu'on en retient en tant que citoyen, c'est qu'en dehors des citoyens, tout le monde est très bien organisé. Et finalement, le parent pauvre aujourd'hui du lobbying, je dirais, c'est les citoyens. Le BQP, c'est bien, mais ça reste toujours quelque chose qui, pour nous, reste à la marge. Et il ne faut vraiment pas changer de modèle de société. Par exemple, on n'a pas pu parler des carburants. Les carburants, c'est le sujet d'actualité. Et pourtant, on le crie. Le PMR était présent aujourd'hui. Il y a beaucoup de mesures. Par exemple, ce qu'on fait, par exemple, généralement, on appelle ça des tankers spots. Des tankers spots, c'est-à-dire que c'est des bateaux qui viennent récupérer le carburant et emmener à la Réunion. On sait très bien qu'entre 2009 et 2013, il y a un tanker qui a été financé par la défiscalisation, qui était censé faire descendre le coût du carburant à la Réunion. Donc, on ne sait pas ce qui est arrivé aujourd'hui, ce tanker, mais on n'entend plus parler aujourd'hui. Par exemple, aussi sur la TSC, l'affectation finalement de la TSC à des transports en commun. Parce que la TSC, aujourd'hui, finance la route. Donc, on finance tout routier. Donc, on finance finalement notre dépendance aujourd'hui au tout automobile. Donc, ça, c'est encore une autre mesure. Après, pour faire baisser les coûts, forcément, comparé à la France, on a un régime assez particulier qui relève d'une taxe qui va majoritairement aux collectivités aujourd'hui. Il y a une réflexion à avoir là-dessus pour faire baisser les coûts à court terme. Et puis, quelque chose aussi qui est très important, à la Réunion, on est sur un territoire de paradoxe. On produit de la canne à sucre massivement. C'est le sujet du moment. Et on n'a pas d'éthanol. Et l'éthanol, aujourd'hui, c'est l'un des carburants qui fait baisser drastiquement la facture de carburant en hexagone. Aujourd'hui, à la Réunion, on n'a pas d'éthanol. Et ça, c'est franchement anormal. Alors, on entendait dire qu'il y a un cadre de Total qui disait qu'on n'a pas d'éthanol à la Réunion puisqu'il faudrait installer un boîtier. Il faut savoir que le boîtier coûte une centaine d'euros. On paye les voitures plusieurs milliers d'euros, en plus. On ne pourrait pas installer des boîtiers d'éthanol à 100 euros. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, aujourd'hui, à voir. On n'a pas pu forcément tout aborder avec le ministre. Et ce qui est important, c'est vraiment que ce ministre soit un ministre thermostat et pas un ministre thermomètre. Et donc, le BQP, alors, qu'est-ce qui se passe ? Il est maintenu ? Alors, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'en tout cas, il y a eu la bonne volonté de la grande distribution aujourd'hui d'appliquer, finalement, la loi Luray, mais sans le contexte législatif. C'est-à-dire qu'il a été mis sur la table que certaines personnes de la grande distribution, aujourd'hui, veulent bloquer les prix. Alors qu'on a normalement bloqué les prix, c'est une mesure qui est valable dans la loi Luray. Aujourd'hui, des gens de la grande distribution, aujourd'hui, se sont engagés, avec une concertation globale, à bloquer les prix. Ça va dans le bon sens, mais le BQP, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Merci. Merci.